Le fait de lancer nos fusées avec un canon nous permet d'avoir, dès le décollage, une vitesse très élevée. Normalement, c'est le moteur qui apporte de la vitesse. Donc là, en quelque sorte, on économise notre moteur. Le but, c'est de l'allumer plus tard, quand la fusée sera déjà bien haut dans les airs. Du coup, grâce à cette technique, notre fusée ira plus haut ou plus loin pour le même coup. Ou quasiment le même coup. Mais ça nous pose un gros problème. Plus on veut des ailerons larges pour stabiliser la fusée, plus on va devoir diminuer le diamètre de la fusée. Et malheureusement, si on veut pouvoir ajouter du matériel pour larguer le parachute ou pour pouvoir tout simplement allumer le moteur, il nous faut une fusée plus large. Du coup, on va remplacer nos simples ailerons par des ailerons déployables. Salut à tous, moi c'est Sig, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le projet Jules Verne. Projet où on essaye de propulser une fusée avec un canon. Ok les gars, l'idée des ailerons déployables, c'est le truc qui m'a été le plus souvent demandé. Et je veux faire les choses bien. Du coup, on va faire plusieurs prototypes. Dans la conception de fusée amateur, les ailerons déployables, bah c'est pas le truc qu'on retrouve le plus souvent. Par contre, dans l'armement, là y'a plein d'idées. Oh oh, alerte au gogol ! Le premier exemple qui me vient en tête, c'est le missile Javelin. 11,8 kg de démocratie américaine propulsée à 143 ms. Et on retrouve à l'arrière de ce missile, des ailerons qui se déploient à la sortie de la rampe de lancement. Nous, on cherche juste à voler. Voler de manière stable, mais on cherche pas à viser quelque chose. Je rappelle d'ailleurs que tout ce qu'on fait dans ces épisodes n'est pas à reproduire. Alors, maintenant qu'on a été chiant, on va pouvoir parler des prototypes qu'on va réaliser. On retrouve deux prototypes d'ailerons déployables. Le premier est directement inspiré du missile Javelin. On va retrouver une série de six ailerons déployables à l'arrière de la fusée. Les six ailerons sont reliés à la fusée par une petite vis autour de laquelle l'aileron va effectuer une rotation. J'ai réalisé une première version, mais il y avait quelques fragilités. Les ailerons avaient de grandes chances de se briser ou de se tordre au décollage avec les frottements dans le tube de lancement. Du coup, j'ai décidé d'ajouter un rangement qui sert de protection pendant la phase d'accélération de la fusée. Comme ça, on prend aucun risque. Le deuxième type d'aileron, lui, est un poil plus simple. Là, on en a que trois. Il se fixe grâce à une grosse rainure dans le corps de la fusée. Et on utilise directement la flexibilité de l'aileron pour l'enrouler autour de la fusée. Comme ça, il se déploie directement à la sortie du tube. Ok, alors voilà nos deux prototypes d'ailerons déployables. Et ils ont une sacrée gueule. On a le premier type juste ici. Il me rappelle mes meilleures parties sur MW2. Pour extraire les ailerons de leur protection, on va directement utiliser un petit élastique. C'est très efficace, il n'y a pas besoin de plus. Par contre, il n'y a plus qu'à prier pour éviter que l'élastique se défasse au moment du décollage avec la force du canon. Mais voilà, en tout cas, c'est ma version favorite. On voit bien aussi les petites vis qui permettent de tenir les ailerons à l'intérieur. Elles sont toutes maintenues par un écrou. Enfin, un boulon-écrou, je ne sais plus comment on dit. Et c'est l'axe autour duquel les ailerons tournent pour se déployer. Du coup, ça c'était le premier. Et ça, c'est le deuxième. Comme je le disais plus tôt, il n'y en a que trois. Mais ils sont beaucoup plus grands. Et aussi beaucoup plus larges. Du coup, ce prototype devrait être un poil plus stable que celui-là. Donc là, j'ai un exemple d'aileron justement. Ils font 1 mm d'épaisseur. Ce qui rend le tout bien flexible. Mais aussi bien fragile. En fait, c'est surtout dans ce sens-là qu'ils sont fragiles. Ils peuvent facilement se casser. Du coup, j'ai rajouté du duct tape. C'est un gros scotch plastifié. Là, c'est bien solide, bien flexible. On ne devrait pas avoir de soucis avec ça. 3, 2, 1, test. Ça marche trop bien. Tout se casse la gueule. Ça, c'est la partie arrière de la fusée. On a le reste de la fusée qui est juste là. Et pour l'assembler, c'est méga simple. On va rajouter une feuille de PQ entre les ailerons et le reste de la fusée. Et installer la fusée dessus. Et là, on coince la feuille de PQ avec le haut de la fusée. Bien sûr, sans péter les ailerons, c'est mieux. On retire l'excédent de PQ. Bon, là, je l'ai fait à la chibre, mais vous comprenez le délire. Et voilà, on a une fusée. Fonctionnelle ! D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, c'est là où on va stocker le parachute. Dans cette pièce-là. Et à l'avant, c'est là où on va stocker l'ordinateur de bord et la batterie. Normalement, j'ai simulé le poids de l'ordinateur et de la batterie. Par une grosse pierre. Comme ça, on se rapproche un peu de la réalité. On va pouvoir passer au test. Avec un S. Bah oui, là, on va faire plusieurs tests. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre canon est beaucoup plus gros qu'avant. 44 mm. C'est énervé. Pour éviter les incidents avec un truc aussi gros, il faut qu'on soit sûr que notre fusée soit stable. Imaginez que le vent tord les ailerons pendant le vol. Et hop ! Notre fusée prend une inclinaison et se dirige plus vers le ciel, mais vers ce magnifique poulet en train de vagabonder. Et pour savoir si notre fusée est stable, il y a une technique. On va accrocher une corde sur le centre de masse de notre fusée. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui bricolent des fusées et qui me regardent. Si vous faites le tâche chez vous, pour trouver le centre de masse, ce n'est pas compliqué. Quand vous allez pendre votre fusée à votre corde, il faut qu'elle soit à l'équilibre. En gros, il ne faut pas qu'elle penche plus d'un côté que de l'autre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser la corde pour faire tourner la fusée autour de nous et observer son vol. Normalement, je dis bien normalement, la fusée devrait reproduire le comportement qu'elle aura en l'air. Bon, le vent, là, stock ! Stop ! Là, on va faire un test, mais cette fois avec un élastique qui va bloquer les ailerons, juste pour voir le comportement de la fusée sans ailerons. Ok, c'est le moment où je parais complètement quoi, Mika. Tu es vraiment loin, là ? Ouais, mais tu as l'air quand même vachement loin, là. Ah, il a fait plus court, gros ! Bon, ça n'a pas du tout marché. Elle est partie n'importe comment, la fusée. Je crois qu'elle est partie en marche arrière, carrément, tu vois. Oh ! Oh, c'est archi stable ! Ah oui ! Oh, mec ! Ah oui, oui, oui ! Ah oui, 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 oui ! Oh, oh, c'est trop bien ! Et c'est reparti cette fois avec le test et la pierre dedans. Allez. Bah voilà, c'est stable ! C'est un peu moins stable que les autres ailerons, mais c'est stable. Ouais, c'est propre. Oh, trop fun, hé ! Je vais vomir, lol, et regardez ! Première bonne nouvelle, nos deux fusées sont stables. Et du coup, vous avez tous attendu ce moment, c'est l'heure du vrai test. Bien sûr, on va le faire sans moteur, sans ordinateur de bord et sans parachute. Là, on va juste voir si le vol de la fusée est stable. Mais je ne vais pas vous mentir, je suis assez excité, parce que ça se rapproche quand même grandement du prototype final. Petit détail en plus, entre la fusée et l'explosion, j'ajoute une rondelle de patate, comme ça le patator porte bien son nom. Mais aussi et surtout parce que ça protège la fusée de la chaleur de l'explosion. En plus, ça a l'air de participer à la stabilité de la fusée, donc c'est bon à prendre. 3, 2, 1... Ah bah ouais ! Allez, elle est stable ! Oh, elle est stable ! Oui, elle est stable ! Elle est stable ! Yes, putain ! Ah yes, ça fait plaisir, là ! D'un coup, là, je me sens libéré, là ! C'est parti pour aller chercher la fusée. Elle est vraiment plantée dans le sol ! Ah ouais, putain, elle est... Oh là là ! Ah ouais, elle est vite, hein ! Et l'élastique est toujours là ! L'élastique est toujours là ! On est en partance pour aller récupérer le proto. Elle est juste là, là. What ? Les ailerons ont shift ! Oh, allez, ah oui ! Oh, attends ! Les ailerons, carrément, ont glissé, genre, je pense à l'impact, hein ! Ah ouais, mec, c'est encastré ! Il s'est embriqué ! Bon, bah, les gars, c'est une full réussite ! Les deux prototypes ont hyper bien volé ! Et ça fait plaisir après autant de travail ! Quasiment deux ans qu'on est sur le projet, je suis content que ça marche bien ! On a une trajectoire bien droite, la fusée se stabilise au début du décollage, puis il file tout droit dans le ciel, puis il finit par piquer du nez vers le sol. C'est ce qu'on voulait, parce que ça sera au moment où la fusée sera à la pareille du sol, on va éjecter le parachute, donc il faut qu'au bout d'un moment, elle pique du nez. Pour les aspects négatifs, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un petit bout d'aileron qui s'est cassé sur le premier prototype, c'est sûrement dû au frottement dans la rampe de lancement, mais ça n'a pas impacté négativement le vol. Du coup, on va sûrement biseauter l'aileron pour éviter que ça se casse à l'avenir. Par contre, sur le deuxième prototype, on a retrouvé les ailerons quasiment éjectés du modèle 3D à l'atterrissage. En gros, la pièce où on fixe les ailerons et où on met le moteur, c'est imbriqué dans le reste de la fusée. Maintenant, savoir si ça s'est fait à l'impact de l'atterrissage ou au moment où le canon a explosé, c'est dur à dire. Pour corriger ça, il suffirait de mettre une butée pour éviter que la pièce puisse s'encastrer à nouveau dans la fusée. Du coup, je penche plus pour la première solution, car c'est elle qui a l'air d'avoir moins de problèmes. Et aussi, parce qu'elle est méga stylée les gars, les ailerons déployables comme ça, c'est ouf. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous préférez. Dans le prochain épisode, on va concevoir le futur ordinateur qui va s'occuper d'allumer le moteur et aussi d'éjecter le parachute. J'ai aussi envie de vous remercier, parce qu'on est 8000 sur la chaîne YouTube. Vous avez été très nombreux à nous rejoindre au cours des dernières semaines, donc merci à tout le monde. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, bref, vous connaissez la chanson. C'était Sig, prenez soin de vous et je vous dis à plus.